Salut et bienvenue, petit tuto consacré à InScape, tuto question-réponse. On m'a demandé comment optimiser une image qu'on va vectoriser avec ici la fonction qui s'appelle vectoriser un objet matriciel. Donc pour cela on va utiliser cette image et on va tout de suite aller dans fichier nouveau. Affichage, plein écran, fichier, importer, on va importer notre image qui sera téléchargée en bas de la vidéo. Ouvrir, incorporer, je clique ici sur ce petit picto pour zoomer par rapport à ma sélection, je peux fermer ces fenêtres. Voilà, je vais utiliser l'outil chemin vectoriser un objet matriciel, j'agrandis un petit peu. On va choisir multicolore, détection couleur, on va diminuer le nombre de passes, voilà là j'ai perdu des infos donc je monte encore d'un cran, voilà 5, c'est pas mal. On va cliquer sur retirer l'arrière-plan, on clique sur empilement, on laisse les paramètres par défaut, là ils sont bien, et on clique sur appliquer. Je peux fermer cette fenêtre, je vais dans objet, calquer objet, j'agrandis un petit peu. On voit qu'il y a un groupe G1 qui a été créé, je fais un clic droit, je fais dégrouper, et là j'ai mon image que je peux venir masquer. On va s'occuper donc des différents calques objets qui ont été créés, pour cela on va d'abord les masquer. Je vais laisser le dernier actif, je vais cliquer sur l'outil ne, je clique sur mon objet, on voit qu'il y a plein de choses à supprimer. Donc je vais aller dans chemin, je fais séparer, je clique sur l'outil sélection, donc celui-là, cet objet-là je veux le garder, j'appuie sur shift, celui-là aussi, plus celui-là, plus celui-là. Je vais dans chemin et je fais combiner, je vais après aller dans édition et je fais inverser la sélection, puis je clique là-dessus pour supprimer tout ce que je ne souhaite pas garder. Donc je masque ce calque objet, je clique ici pour activer l'autre calque objet, je clique dessus, je vais dans chemin, et je fais découper le chemin, comme ça ici j'ai mon petit personnage, petit personnage dont je souhaite peut-être enlever ici cette partie-là, voilà, hop, je vais supprimer ça. Voilà, donc avec l'outil noeud, je fais des rectangles de sélection pour sélectionner plusieurs noeuds et les supprimer. Voilà, comme ceci, c'est pas mal. Ici, je vais pouvoir additionner ces lettres, chemin, combiné, ici, ce qui serait pas mal, c'est que j'ai le blanc ici, et le rouge autour, donc je peux tout sélectionner, je fais chemin, et je fais séparer. Voilà, je clique sur les lettres ici, je supprime, alors ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, chemin combiné, je vais placer ça derrière, ici, il faut que je récupère ici le petit trou, alors je vais aller dans l'affichage, mode d'affichage, contour, voilà, ça, vous voyez le petit objet, là, je veux le supprimer, alors il est derrière, donc pour sélectionner un objet derrière un autre, on appuie sur Alt, voilà, ce qui permet de le sélectionner et de le supprimer. Je repasse en mode d'affichage normal, alors je sélectionne tout, et si je fais chemin, exclusion, je récupère mon trou, alors c'est cet objet-là que je veux le mettre en blanc, par contre, je veux lui mettre un contour rouge, donc pour mettre un contour, tout simplement, je vais cliquer sur la pipette, je vais appuyer sur Shift, et cliquer ici sur la couleur rouge, comme ça, j'ai mon contour qui apparaît, par contre, je vais un petit peu vérifier par rapport à l'image, l'épaisseur du contour, alors il faut que le contour soit beaucoup plus épais, donc je place cet objet-là devant, voilà, je vais augmenter la taille du contour, alors on peut se mettre là, puis on va choisir deux par exemple, alors c'est trop, c'est trop, et puis il faut changer l'option, de façon à ce que le blanc, ici, soit au-dessus du contour, donc on va faire apparaître ici la fenêtre fond et contour, je clique sur style de contour, et je projette, en fait le contour derrière la couleur blanche, voilà, c'est pas mal, maintenant je vais pouvoir augmenter la taille du contour, alors pour augmenter la taille du contour, clique droit, si je passe à 3, alors là on voit que c'est beaucoup trop, je vais peut-être mettre une couleur jaune sur le contour, alors pour mettre une couleur jaune sur le contour, je clique avec la molette de la souris sur la couleur jaune, et on voit qu'il faut que ce soit arrondi ici, voilà, ce qui permet d'arrondir, et comme ça on peut augmenter encore, clic droit, alors 3, c'est pas assez, on va cliquer ici sur le petit plus, voilà, là c'est pas mal, et donc maintenant je récupère la couleur rouge, que j'applique au contour, shift, et je clique sur le rouge, voilà, c'est bien, donc je peux maintenant masquer mon image, voilà, c'est pas mal, donc là j'ai mon texte, que je peux renommer éventuellement, et puis là ce sera team, je vais descendre ça comme ceci, là j'ai mon petit bonhomme, c'est bien, donc je masque ça, 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 je clique ici, sur cette couleur là, je vais dans chemin, et là je fais séparer, tout simplement, alors cet objet là, je vais lui mettre une autre couleur, pour qu'on le distingue bien des autres, voilà, celui là je veux le garder, je vais le mettre à l'arrière plan, je vais sélectionner cet objet, j'appuie sur shift, plus celui là, plus celui là, je vais dans chemin, et je fais union, et ces objets, je vais les soustraire à l'objet violet qui est là, donc j'appuie sur shift, voilà, je vais dans chemin, et je fais exclusion, je vais pouvoir supprimer ici le petit personnage là, donc je clique dessus, j'appuie sur suppre, je fais un rectangle de sélection, pour supprimer plein d'objets là, voilà, je fais un autre rectangle de sélection ici, un autre rectangle de sélection là, je fais un contrôle A, pour voir le nombre d'objets qui me restent, ce que je souhaite supprimer également, c'est cet objet là, je le sélectionne, j'appuie sur suppre, cet objet là, je clique dessus, j'appuie sur shift, pour sélectionner mon objet violet, et je vais dans chemin, et je fais tout simplement exclusion, pour avoir le petit trou, je clique sur cet objet, je clique sur l'outil éditer les nœuds, rectangle de sélection, je désactive ici les poignées, si elles m'embêtent, voilà, je n'ai pas de poignées, je clique ici sur le nœud, j'appuie sur contrôle, je le déplace vers le haut, avec shift, je sélectionne mon objet violet, je fais dans chemin, et je fais union, je vais ici faire apparaître mon image, je la déplace vers le bas, je clique sur mon objet violet, je vais cliquer ici sur ce nœud, j'appuie sur shift, sur celui-là, je clique sur les nœuds, j'appuie sur contrôle, pour les déplacer vers le bas, comme ceci, je vais faire un rectangle de sélection, pour supprimer tous ces nœuds, donc là ça me fait une ligne droite, je me mets à peu près au milieu, je déplace vers le haut, pour faire l'arrondi, voilà, comme ceci, c'est pas trop mal, voilà, ça doit être bien, j'appuie sur moins pour dézoomer, je veux récupérer la couleur bleue, alors je clique sur mon objet, et puis je déplace avec les flèches du clavier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je clique sur l'outil pipette, je récupère la couleur bleue, je clique sur l'outil sélection, et puis je redéplace avec les flèches du clavier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, je suis sûr que c'est bien placé, je peux masquer mon image, et je vais faire apparaître les autres calques objets, le dernier calque qui me reste à travailler, c'est le calque 1, je crois que c'est le calque avec la couleur noire, oui c'est ça, alors je veux garder que les éléments qui sont là, ici, donc je vais dans chemin, et je fais séparer, donc je fais un rectangle de sélection, non je ne veux pas garder cet objet là, donc je le supprime, voilà, celui là, plus celui là, plus celui là, plus celui là, ça m'en fait 4, chemin union, édition inversée, et j'appuie sur le petit bouton qui est là, je vais faire tout apparaître, je vais faire apparaître mon image, que je vais mettre sur le côté, voilà, je fais tout apparaître, donc ça correspond pas mal, ici il nous faut un petit contour noir, là sur team, donc pour mettre un contour, je clique avec la molette de la souris, sur la couleur noire, voilà, je zoom, on va aller ici dans la fenêtre fond et contour, on va changer ici le style de contour, on va mettre le contour derrière la couleur rouge, voilà, comme ceci, je pense que c'est pas mal, et puis ici sur ce mot là, il nous faut un contour noir, donc on va dupliquer cet objet, pour dupliquer l'objet, on va cliquer là dessus, hop, et on va choisir un fond noir, et un contour noir, donc je clique avec la molette de la souris, et je place cet objet derrière l'autre, en cliquant là dessus, par contre on va augmenter le contour, clic droit, on va passer à 4 par exemple, peut-être un peu plus même, à 6, 6 ça a l'air d'être bien, également sur l'objet bleu, là on va mettre un contour noir, donc je clique avec la molette de la souris, et comme tout à l'heure, on va placer le contour, derrière le fond, comme ça c'est pas mal, je pense qu'on est bon là, voilà donc pour ce petit tuto, j'espère que vous sera utile, n'hésitez pas à poser des questions, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos, je vais vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos, Merci.